En quelques coups de pagaie, nous arrivons dans une partie de l'Australie bien plus urbaine pour laquelle nous avons changé radicalement nos habitudes de voyage. Salut, nous c'est Tiff et Nico. On parcourt le monde à bord de notre 4x4, qui est aussi notre maison. C'est très bon. On a déjà parcouru tout ce chemin. Voilà. D'ailleurs, il serait peut-être temps qu'on se remette en route. D'Adélaïde à Melbourne, nous voyageons au gré de nos rencontres et nous nous immergeons dans la vie quotidienne de nos heurt. On poursuit également notre découverte du pays avec le 4x4, qui nous conduit le long de la Great Ocean Road, sur des routes particulièrement touristiques. Nous faisons une première escale à Wakery, une petite ville dans le bouche et plus précisément dans la ferme de Brousse et Sou. Nous mettons la main à la patte pour des tâches quotidiennes de la ferme en échange du gîte et du couvert. Et on a aussi appris les rudiments de la culture biologique en suivant le parcours d'un légume depuis sa récolte à sa mise en rayon. Et attention à la sélection, parce qu'un bon légume, c'est un légume qui chante, un légume qui nous fait entendre les cigales. Et une fois choisi, il faut prendre ce beau légume tout en douceur et le mettre dans la boîte sans l'écorcher. À propos des légumes, tu sais de quelle couleur sont les petits pois ? Ben, vert. Ben non, les petits pois sont rouges. Après la livraison, la mise en rayon où ils sont exposés comme des bijoux. Et c'est parti pour un safari de nuit. À première vue, il peut sembler suspect de se promener la nuit avec une pelle. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour enterrer un cadavre que nous sommes ici. Notre hôte voulait simplement nous faire découvrir les petits habitants nocturnes des alentours. C'est un grand. Avec des piquants, du vénin et des belles couleurs, les animaux ici ne manquent pas d'originalité. Alors quand on s'est lancé dans la garde d'animaux à Melbourne, on s'attendait à tout sauf à ça. Et oui, de simples chiens et chats sont devenus nos colocataires pendant que leur maître était en vacances. De quoi combler nos rêves les plus fous. Un bureau pour travailler. Une cuisine pour se cointrer. Hé, pourquoi c'est moi qui fais le cointrage ? Parce que c'est toi qui filmais les plats. Ça n'a rien à voir, c'est pour y t'être à la vaisselle. En tout cas, c'est pas toi qui élimine dans le tropoline. Oh non, tu peux faire digérer dans le lit. Bon, allez, on zappe sur la chaîne découverte. Et partons à la découverte de la Great Ocean Road. Cette route particulièrement touristique dans l'état de Victoria, propice à l'observation de nombreux animaux. Ces animaux pour la plupart endémiques. Endémique, ça veut dire qu'ils sont malades ? Non, c'est un mot compliqué pour dire qu'on ne les trouve qu'ici. On peut donc observer ces animaux en toute liberté et en pleine action. T'es sûr qu'il est en pleine action, là ? Vous avez bien suivi cette émission ? C'est maintenant l'heure du grand jeu de Planète Découverte. A votre avis, les animaux que vous voyez à l'écran sont-ils Petit A, des otaries ? Petit B, des phoques ? Avec, comme toujours, un grand voyage en Australie à gagner. Et accueillons maintenant notre grand gagnant de la semaine dernière, Frédéric Costier à Mantes. Avec Frédéric, nous nous frayons un chemin dans le flot touristique pour aller découvrir les cycles les plus populaires de la Great Ocean Road. Et pour finir l'année en beauté, direction Melbourne où nous lui avons réservé une table dans la cuisine de notre chef préféré. 6, 5, 4, 3, 2, 1 Happy New Year ! Paul est still alive ! Ha ha ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ... Merci.